Bonsoir tout le monde ! Salut ! Attendez, est-ce que mon son est correct ? Normalement c'est bon... Voilà... Donc ouais, hé ! J'ai vu que le chat connaît, mais... C'est un bel avion ce soir ! Un avion, je pense... Pas très connu... Hein ? Pas très connu... Parce que, bah, c'est un de ces avions... Oh là là, regardez ma nouvelle... Ma nouvelle alerte ! Ah là là là... Putain, mais c'est Fitri qui lâche des thunes ! Putain, Fitri, tu régales ! Merci mec ! Donc ouais... Un avion pas très connu... Pourtant qui a eu une grosse carrière... Et bizarrement ça... Il va y avoir pas mal d'avions français qui ont volé pendant la campagne de France... La bataille de France... Après ça vont un peu disparaître... Oh putain, Speedfire aussi ! Au secours ! Attendez, il faut que je vous mette le son... Parce qu'il y a le son qui va avec ! Voilà ! S'il y en a un qui resseuvent, il aura le fond ! Tu peux le Hispano-Suiza ! Ouais ! Hop là... Hispano-Fuiza... Ouais ! Trois... Putain, tu vas bientôt l'avoir à force hein ! Fitri ton Hispano-Suiza ! Hop ! Voilà ! Bon ! Ouais ! Un bel avion hein ! Donc peut-être que certains... Je pense que... Moi je connaissais que de noms ! Oh la magnifique petite artwork... Aquarelle... Supété de classe ! Et aussi celui-là qui est très joli ! Joli petit coup de crayon ! Hop ! Voilà ! Ouais ! Le Loiret-Olivier 451 ! Euh... C'est bien parce que les... Il y a quand même quelques semaines, on a parlé du B-25 ! On a parlé du A-20 Avoc ! On a dit que c'était quand même des avions... Les... La génération dorée des bimoteurs... Du... Du début de la seconde guerre mondiale et qui ont perduré après ! Cet avion français a pas mal en commun ! Avec ses contemporains Outre-Atlantique ! Et... Ça deviendra même sur certains aspects peut-être le... Le A-20 à la française ! Puisqu'on va avoir des tentatives de remotorisation ! Carrément avec le moteur du A-20 ! Le moteur du B-25 ! On va essayer de lui... C'est un avion qui va avoir énormément de problèmes ! Surtout dans son développement ! Euh... Mais c'est... Aussi dû au fait que la France est dans une... Dans une situation très compliquée ! Euh... Euh... En... Ouais la production... C'est ça la production... On va en parler hein ! C'est un avion en problèmes ! Mais les problèmes sont... Partout pareil ! On a parlé de pas mal de tanks français ! Bon sur le papier ! Mais il y a aussi pas mal de bons avions ! Et... La... Les années 38-39-40 sont des années compliquées pour l'aviation française ! Qui est en plein renouveau ! Sauf que... Y'a pas forcément les moyens techniques derrière ! Tout le monde n'est pas les Etats-Unis ! Et... Bah le Loire et Olivier 451 c'est... L'archétype... Euh... De tous ces problèmes ! Donc déjà euh... D'où ça vient ? Mais oui ! Bien sûr ! On va parler un peu de sa carrière après-guerre ! Euh... C'est un avion... Très similaire ! En terme d'aspect ! A ce que les américains voulaient ! Avec euh... 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 Et euh... Donc c'est vraiment un bombardier... Rapide... Moyen... Avec toutes les qualités de vol euh... Qui vont avec ! Et... Bah le premier proto... Il va voler... Le 16 janvier 37 ! J'insiste bien... Sur le 16 janvier 37 ! Hein ! Nous sommes... En janvier 1937 ! C'est absurde hein ! Vous allez voir les dates sont assez absurdes ! Alors cet avion c'est pas le 451 ! Comprenez que le... Le... Ce qu'on appelle le Loir et Olivier 451 ! Est le dérivé d'une machine précédente qui s'appelle... Le Loir-Olivier 45 ! Donc ce que vous voyez là... Est vraiment le premier prototype de l'avion ! Il vole entre autres... Avec... Des moteurs... Hispano Suiza 14 AA ! Voilà ! Il vole avec ce moteur là ! Et... Le problème c'est que ce moteur est pas bon ! Ce moteur sur le papier est bon, est un bon moteur ! Mais dans les faits c'est un moteur qui a des énormes problèmes de fiabilité, de surchauffe ! Et... Ils ont équipé... Un... Un avion... Et en plus l'avion a des problèmes de caractéristiques de vol ! Mais ça c'est pas carré... C'est rare d'avoir un prototype qui vole... Parfaitement ! Hein ! Euh... Oui... Alors le carénage du moteur est superbe hein ! Même après quand ils vont remotoriser l'avion ! Euh... Déjà c'est un bel avion ! Je suis désolé ! Dans les standards... Moi je suis plus un fan des lignes américaines... Euh... Les... Les A20, les B25, j'aime bien les trains tricycles hein ! Mais... Pour ce que font les français à l'époque... C'est que ça... Ça préfigure une nouvelle génération d'avions... Euh... Français ! En terme de design... C'est un... Superbe avion ! Je... Superbe avion ! Le problème c'est qu'ils lui ont mis un moteur... Euh... Merdique ! Ça ils ne le savent pas encore à l'époque... Mais ils vont commencer à rencontrer très vite des problèmes de moteur... Des graves problèmes de moteur ! Et... Ces problèmes vont jamais être résolus ! C'est à dire qu'on va avoir pendant plus d'un an et demi... Les protos qui vont s'enchaîner... Et ils vont avoir des problèmes... Et souvent les problèmes de moteur engendrent des problèmes de vol hein ! Euh... Donc ouais c'est un avion assez particulier hein ! Même en terme de... C'est un avion qui est très fin ! Donc là vous avez le... Le poste... Pilote ! Regardez ça... À l'avant la baie vitrée ! Le mec a une vue assez incroyable ! Comment ils ont pu manquer un moteur en étoile ! C'est une bonne question ça hein ! Mais... On est dans la folie du réarmement ! Et tous les moteurs sont pas disponibles dans les mêmes quantités ! Et ils ont dû se dire que c'était un bon pari de miser... Salut Fitri ! Ils ont dû se dire que c'était un bon pari de miser sur ce moteur là ! A ce moment... Il y a aussi beaucoup de luttes internes ! En des industriels ! Allez savoir ! Et... Ils ont dû se dire qu'on va partir sur ce moteur là ! Parce que c'est lui qui va être le plus disponible ! Euh... Qui va nous permettre de faire le maximum d'avions ! Ça va se révéler être une idée assez catastrophique ! Et pendant quasiment un an et demi ! On va avoir... Euh... Bah... Les mecs vont se battre avec ce moteur qui est quand même assez détestable ! Hop là ! Regardez moi ça ! En décembre 37 ! On a un petit Loire et Olivier Proto qui est allé se poser dans un champ ! Problème de moteur ! Atterrissage forcé ! Il a l'air de s'être pas trop mal posé ! Hein ? Regardez ça ! C'est pas un aéroport ! Est-ce que c'est pas des vaches qui a... Regardez ! Ha 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 ! Ouais ! L'avion... L'avion a pas mal de problèmes ! Mais... C'est entre autres des problèmes du haut au moteur ! Au problème de fiabilité... Euh... Des moteurs ! Et c'est vrai que c'est... Bah c'est con hein ! Le moteur c'est ce qu'il y a de plus important sur un avion ! Mauvais moteur ! Ça vous donnera toujours un mauvais avion ! Donc... Pour faire simple ! Ils ont un mauvais avion ! Parce que les moteurs... Euh... Les moteurs sont... Très mauvais ! Tellement mauvais ! Et ils arrivent pas à résoudre les problèmes ! Qui vont décider... De reprendre à zéro ! Et de... Remotoriser entièrement l'avion ! Sur un autre moteur ! Que peut-être vous connaissez ! Puisqu'il s'agit du... Hop là ! Hop ! Du Gnome Rhone 14N ! Gnome Rhone 14N ! Hein ! Euh... Peut-être Spitfire ! Je me rappelle plus ! Pas impossible hein ! Ils vont mettre le 14N qui lui est fiable ! Et déjà un moteur qui est... Euh... Pas mal utilisé ! Dans l'aéronautique française ! Donc c'est une valeur sûre ! Donc ils vont devoir euh... Vous vous rendez compte ils ont perdu un an et demi ! Un an et demi de développement ! Ils ont quand même résolu les problèmes de euh... De vol en eux-mêmes ! Donc ils vont devoir... Remettre un nouveau moteur ! Alors heureusement ! Euh... Le... 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 Le moteur hispano ! Et... Vol mieux ! Et ils arriveront à avoir les mêmes performances ! Avec un gain de poids ! Ce qui est quand même... Pas dégueulasse ! Donc on va avoir en 1938 ! Donc on va avoir en 1938 ! Ce qu'on appelle... Le... Loire et Olivier 451 ! Donc quand vous voyez 45 ! Ca veut dire que c'est la... Les premiers protos qui sont sur l'ancien moteur hispano ! Et ce qu'on appelle le 451 ! C'est simplement la nouvelle version ! Donc vraiment ils ont perdu un an et demi de développement ! Avant de mettre des euh... Des euh... Des euh... Des nouveaux moteurs ! Et ça c'est un... C'est un... C'est un énorme problème hein ! Euh... On va pas se le cacher hein ! Surtout à cette époque on est en plein réarmement ! Les contrats... C'est la valse des contrats ! Euh... On veut des avions ! Le gouvernement français est prêt à passer des... Des contrats de milliers d'avions ! Mais les avions sont pas là ! Les chaînes de montage sont pas là ! On est pas aux Etats-Unis ! Euh... On a pas les moteurs ! Et c'est un abominable micmac ! Rappelez-vous ? Que quand on avait parlé du A-20 Avoc ! Les français... Étaient tellement désespérés pour des avions bimoteurs rapides ! Parce que leur chaîne de montage à eux ne parvenait pas à se lancer ! Vous comprenez pourquoi les... Y'a des problèmes ! Là maintenant on est en plein dedans ! C'est qu'on perd un an et demi euh... Avec un moteur qui fonctionne pas ! Et... On a euh... Bah les... Les français qui vont acheter américains ! Parce que leur chaîne de montage à eux... C'est bien ! Les... Le gouvernement français découvre... Que c'est pas en passant des contrats et en débloquant l'argent... Qu'on lance des chaînes de montage d'avions d'un claquement de doigts ! Et... Tout est à reconstruire et à réinventer... En France à cette époque ! Euh... Mais... C'est tellement le bordel ! Mais ouais mais ça prend du temps tout ça ! Tu fais... Tu lances pas un réarmement euh... De tout... De tel plan de modernisation en l'espace de quelques mois dans la panique ! Ou même en... En un ou deux ans dans la panique ! Et... Les chaînes de montage... On va voir qu'au printemps 40... Quand d'un coup... On est en guerre... On va réussir à sortir près de 150 avions euh... 150 avions par mois quasiment ! Oh regardez le son ! Allez ! C'est classe hein ! Ridsly ! Merci pour le son ! Putain ! 14 mois ! Euh... Pas mal ! Oh ça serait le même bordel ! L'argent ne fait pas tout ! L'argent n'achète pas les pièces... L'argent... Voilà ! Tu ne peux pas créer des chaînes de montage à partir de rien ! Ça prend du temps de créer des chaînes de montage ! Plus d'un an voire deux ans ! Là récemment euh... Y'avait euh... Le gouvernement américain qui a passé commande pour 1 million d'obuts 155mm ! Sauf que les mecs leur ont dit bah écoutez euh... La production sera finie en 2030 ! Bah ouais y'a pas les chaînes de montage ! Faut tout créer ! Ça prend du temps ! Donc là vous avez la même situation en France... Où le gouvernement est prêt à passer des contrats... Des contrats énormes ! Dites-vous que... Juste avant euh... La bataille de France... Ils vont commander 1500 avions ! Sauf que y'a pas les chaînes de montage ! Ça va venir ! Mais ça prend du temps ! Et les allemands vont attaquer au pire moment... En pleine... L'armée française qui reçoit ces nouveaux avions... On est en pleine réforme... Et bah le... Le Loir et Olivier fait partie de cette euh... Génération maudite euh... D'un avion incroyablement prometteur ! Donc là vous avez euh... Un avion en 1938... Je sais pas si c'est la remotorisation euh... Ou pas... Mais en tout cas euh... Il va être remotorisé en 38 sur 14N... Et on va avoir les premiers avions qui vont voler à l'été 38... Avec euh... Le nouveau moteur ! Et là bizarrement ! Et bah quel avion ! Quel bel avion ! C'est un beau joujou hein ! Euh... Hop là ! Magnifique ! C'est pas de la photo hein ! Bon ça sent la merde en août 40 hein ! Mais euh... C'est un bel avion ! Il a quelques particularités très intéressantes ! Il a un canon de 20mm... Euh... En tourelle arrière ! Ce qui est assez rare à l'époque... D'avoir un armement défensif aussi lourd ! Et certains pilotes allemands vont apprendre à leur dépens... Euh... Qu'attaquer euh... Euh... Des Loiré-Olivier 451 qui font des attaques à basse altitude... Est une très 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 mauvaise idée ! Donc en tout cas les... Ah non mais c'est absurde ! Vous vous rendez compte premier vol... 10 janvier 37 ! Combien vous pensez d'avions il y a en service ? Combien de Loiré-Olivier il y a en service ? 1er septembre 39 ! On a un chiffre hein ! Euh... 300 ! Hahaha ! Comique ! 20 ! Hahaha ! Hahaha ! Les gars ! Les gars ! Non ! Non ! Pas tant ! Hahaha ! On en a... On en a même pas une quinzaine ! Même pas une quinzaine ! Et encore ils sont pas opérationnels ! Parce que... On commence tout juste à reconvertir les unités ! Vous vous rendez compte ! On est en août 39 ! On commence tout juste à avoir les premiers avions opérationnels ! Alors ça va aller vite hein ! Puisque... Il y en a plus de 200 qui vont être livrés... Euh... Pour mai 40 ! Mais dans ces 200 ! C'est des avions... Euh... De reconversion ! Y'a pas les pilotes ! Y'a pas les mécanos ! Y'a rien d'opérationnel ! On est en train de... De convertir et de créer de nouvelles escadrilles ! On a même pas 50 avions opérationnels ! Genre on a... On commence... On va commencer la bataille de France ! Avec entre 50 et 60 avions ! Alors qu'on en a des tonnes d'autres ! Les... Les allemands sur un straffling vont aller détruire 40 avions au sol ! Tous les avions d'une escadrille ! Bah ouais ! A l'époque on avait pas encore appris à parsemer nos avions sur plusieurs terrains d'aviation ! Bah les avions vont... Bah les allemands vont aller faire des cartons sur les escadrilles en conversion ! Et vous avez 40 ! 40 avions qui vont être straffés au sol ! Vous avez des photos entières de... De Loire et Olivier 451 qui se sont fait straffes ! Alignés ! Comme à la parade ! On se croirait en... En juin 41 en union soviétique ! Donc c'est... Mais les français apprennent à la dure ! Les français apprennent à la dure ! Et c'est bien dommage ! Parce que c'est un avion en plus hein ! Qui est communique en terme de performance ! Ça flirte avec les 500 km par heure ! Ça peut emporter plus d'une tonne de bombes ! Et... Le problème c'est que les pilotes n'ont même pas eu le temps à proprement parler de s'entraîner efficacement ! Et... Ces avions... Attendez regardez pour les photos de straffing ! J'ai une photo assez incroyable ! Euh... Ta-ta-ta... Non je crois... Voilà ! Donc ça ça a été pris... Euh... Sûrement par les allemands ! À l'été 40 ! Donc regardez il s'est fait straffer au hangar ! Donc soit il y a... Est-ce que vous voyez les shrapnels dans le mur ? Donc je pense que c'est soit une bombe qui a explosé juste derrière le hangar ! Et avec les shrapnels ça a traversé le hangar ! Et ça a... Éclaté l'avion ! Ou alors l'avion s'est fait straffer ! L'avion s'est fait straffer dans le hangar ! Euh... Une balle de mitrailleuse ça passe à travers la tôle ondulée ! Et l'avion s'est fait straffer simplement euh... Dans le hangar ! Et... Donc le... Vous avez énormément de photos d'épaves ! Hop là ! Donc c'est un bel avion hein ! Regardez-moi ça ! Ça c'est pris en 38 ! C'est un avion qui a des lignes ! Des courbes ! Superbe hein ! C'est un très très bel avion ! Hop là ! Pareil regardez ça ! Il est beau hein ! C'est un très très bel avion ! Par rapport à ce que... À ce qu'ont les français à l'époque ! Les Amno 143 et toutes ces merdes ! C'est vraiment la nouvelle génération qui n'a rien à envier au bombardier moyen américain ! Il leur manque juste peut-être des bons... Vraiment des très bons moteurs ! Pareil regardez cette photo incroyable ! Trois avions ! Sans aucun doute sûrement euh... Au printemps 1940 ! Classe hein ! Donc ouais c'est... Et les performances sont là hein ! C'est un avion qui vole magnifiquement bien ! Surtout avec ses nouveaux moteurs ! Euh... Il a des bonnes qualités de vol ! C'est un... Il vole très bien ! Et ça va lui servir ! C'est peut-être pour ça qu'il va survivre à la guerre ! Là un atterrissage forcé en juin 40 ! On voit que l'avion a quand même sacrément ramassé ! Donc ouais ! Euh... Ils vont en chier pendant les quelques mois de la guerre ! Ils vont en chier des quantités folles ! Rappelez-vous ils arrivent à en faire quasiment 150 par mois, 4-5 par jour ! Une fois que les chaînes de montage de l'avion sont lancées... Ils vont... Ils en ont déjà reçu 222 même s'ils ne sont pas tous opérationnels au printemps 40 ! Mais les avions vont être capables d'être opérationnels très rapidement ! Ils vont en perdre beaucoup ! Ils vont en perdre plus de 100 pendant la bataille de France ! 140, 150 ! Au total ils vont en perdre beaucoup ! Ça va être... Près d'un tiers de la flotte va être entièrement rasé des effectifs ! Ils vont en perdre énormément ! Il y a une raison à cela ! C'est que c'est pas que l'avion est mauvais ! C'est que comme pour beaucoup d'avions français dont on a parlé ! Il va être envoyé au casse-pipe ! Dans des missions totalement... Bon il n'est pas développé pour ! C'est un bombardier moyen ! Il n'est pas fait pour faire du strafe ! Il n'est pas fait pour attaquer à basse altitude ! Il est fait pour bombarder à 4000, 5000 mètres ! Et on va l'envoyer sur les têtes de ponts allemandes ! On va l'envoyer sur les colonnes blindées allemandes à basse altitude ! Et il y a la flac ! Il y a la chasse allemande ! La chasse allemande qui est omniprésente à l'été 40 ! Et malgré toutes ces qualités, quand il y a du BF 109, et même les BF 110 ! Ce sont des terribles adversaires ! Pour les Loire-Olivier 451 ! On va envoyer nos pilotes et nos escadrilles et nos avions ! Vraiment ! Dans des missions dans lesquelles l'avion n'est pas prêt pour ! Sans supériorité aérienne ! Sans couverture ! La flac va aussi payer un lourd tribut ! Dans les groupes de bombardement français ! Et c'est pas juste cet avion, c'est tous les bombardiers qui vont être envoyés au... Tous les bombardiers vont subir des pertes terribles à l'été... Printemps-été 40 ! Face à la décès allemande et... Face à la chasse allemande ! Donc c'est juste représentatif de... Potentiellement de mauvaises doctrines et tout ça ! Kaza ! Merci pour ton son, mec ! C'est très gentil ! Eh oui, Abster ! Mais ne spoil pas mon exposé ! Hop ! Pareil, regardez ! Donc ça, c'est du soldat allemand ! Eh, la qualité de l'image est incroyable ! La qualité de l'image, regardez ça ! Donc ça, c'est straffé, sûrement ! Et on voit les... On voit les soldats allemands qui regardent avec beaucoup d'intérêt l'avion ! Mais euh... Donc ouais, c'est un gros avion, on s'en rend pas compte quand même ! Mais c'est un gros joujou, hein ! Comme euh... C'est un gros joujou, hein ! Comme les A-20 et tout ! Euh... C'est des avions très rapides, hein ! Qui flirtent avec les 500 km heure, mais... Euh... C'est des... C'est des gros avions, quand même ! Hop là ! Eh ! Alors ! Y'a pas un problème avec cet avion, là ? Hein ? Ha 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 ! C'est le canon qui les intéresse, absolument ! C'est le canon de 20 mm ! Les Allemands n'ont pas de canon de 20 mm à l'arrière comme ça ! Mais absolument ! Les Italiens, quand ils vont attaquer le sud de la France, vont entre autres capturer les usines près de Lyon ! Et ils vont mettre la main sur pas mal d'avions neufs, près d'une soixantaine ! Alors c'est... Pour un bombardier... C'est un bombardier moyen, rapide ! Je le mettrais dans la même gamme qu'un Junker 88, qu'un A-20 Avoc ! Et il est dans des caractéristiques assez similaires ! C'est un petit peu plus petit ! Donc la Regia Marina va faire quoi ? Bah la Regia Marina va récupérer ses avions ! Donc malheureusement... Alors... On va faire un peu la carrière ! Les... Vichy va récupérer beaucoup d'avions ! Et Vichy va même avoir le droit de continuer à construire des avions ! Dites-vous que Vichy va en construire plus de 100 ! Qui vont utiliser en Afrique ! Donc Vichy, les avions vont avoir une carrière sous Vichy ! Et vont même participer à des combats contre les Alliés ! Les Italiens vont aussi récupérer des avions ! Qui vont immédiatement... Qui vont immédiatement mettre dans leur armée ! Alors... Parce que c'est peut-être pas des versions de combat ! Les Italiens vont commencer à les utiliser en transport, en trahignis ! Donc t'as pas forcément besoin de l'armement ! Comme là on voit qu'il y a pas le canon de 20mm ! Si tu fais du fret... Cet avion va avoir une carrière ! Pascal Bukaké ! Tiens donc ! Ha ha ! Pascal Bukaké, merci mec ! Donc ouais, c'est un avion... Vous allez voir qu'il va avoir une carrière après-guerre... Pas très belliqueuse ! Parce que c'est un avion qui vole très très bien ! Si vous lui enlevez tout l'armement ! Que vous mettez de l'essence en plus ! Il peut avoir une portée de dingue ! Et il dépasse largement les 500kmh ! Et voilà ! Donc regardez ça, c'est des... Hop là ! Je crois que c'est une des rares photos que j'ai trouvées, si ce n'est pas la seule... De Loire et Olivier, 451, sous couleur italienne ! La Regia Marina va les utiliser jusqu'à très tardivement ! Jusqu'à ce qu'en 43-44, les Allemands exigent aux Italiens qu'ils rendent tous les avions ! Ha ha ! Parce que les Allemands, même s'ils sont pas très intéressés par le bombardier en lui-même, veulent en faire autre chose ! Et ils vont exiger aux Italiens qu'ils rendent tous les avions ! Tous les avions en 43, donc après le changement de camp ! Et les Allemands vont récupérer tout ce qui reste ! Près d'une cinquantaine d'avions quand même ! Deux ! Bah des Loire et Olivier Italiens ! On va reparler de la version Allemande ! Oui, alors oui, ils ont reçu des D520 ! Les Allemands, en compensation, leur ont refourgué des D520 ! Pas sûr que ce soit un cadeau ! Je préfère mes Loire et Olivier pour faire du trainee et du fret ! Mais bon, c'est un autre problème ! Vichy ! Vichy ! Bah Vichy vont récupérer des avions tout de suite ! Il y a pas mal d'avions français, à la fin de la campagne de France, qui vont se replier en Afrique ! Et qui vont passer sous la coupe du gouvernement de Vichy ! Et Vichy va les utiliser jusqu'en 43, jusqu'à l'opération Torch ! En novembre... Pardon, en novembre 42, donc fin 42, jusqu'à ce que Vichy soit renversé ! Mais ces avions vont participer à des missions de combat ! Ils vont même aller... Peut-être que certains connaissent pas ! En octobre 40, vous connaissez l'opération Tonnerre ! C'est la première mission de De Gaulle qui va échouer lamentablement ! De Gaulle va même penser au suicide après l'échec de l'attaque sur Dakar ! Mais dites-vous qu'en représailles de l'opération Tonnerre, sur Dakar, on a carrément les... Alors ça, c'est un Hudson de la Royal Air Force, ou du Coastal Command... On a les Loire et Olivier 451 qui vont aller bombarder Gibraltar ! En représailles ! Donc on a les Loire et Olivier de Vichy, en octobre 40, qui vont aller bombarder Gibraltar ! Et bah ouais, mais c'est un très bon avion ! Le Loire et Olivier... Donc Vichy a un bon outil entre ses mains ! Et après, bon... Après, techniquement, Vichy, ils sont neutres ! Mais ils ont quand même... Ils ont quand même des chaînes de montage ! Et ils vont en produire plus de 100 ! Jusqu'à ce que les Allemands occupent la zone sud ! Et même pendant l'opération Torch, même s'ils les utilisent généralement pour le fret, Vichy va amener quelques opérations de bombardement sur les troupes américaines en Loire et Olivier 451 ! Euh... Voilà ! Ah ! J'ai craqué, j'ai acheté 1m2 juste pour jouer au mode ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Mais tu peux aussi jouer à mettre 2 ! C'est chouette de mettre 2 ! Donc ouais ! Les Loire et Olivier Italia... Bah... Ils en ont un paquet ! Ils en ont un paquet, hein ! D'avions ! Quand Vichy va être retourné, bah les Français libres... Vous récupérez les avions ! Mais à l'époque, les Français libres commencent à avoir du B-26 Maraudeur ! Les Américains commencent à avoir les Français libres comme des bons alliés ! Et vont les équiper en avions surtout avec la logistique ! Là, le problème, c'est que les Loire et Olivier, même si ce sont de bons avions... Bah, ce sont des cellules vieillissantes ! Pour la plupart ! Il n'y a pas de stock de pièces détachées ! Alors que les Américains, eux, fournissent du B-26 Maraudeur ! Les Anglais peuvent même fournir du Blenheim ! Donc sans aucun doute, les Français libres ne vont pas utiliser en escadrille des Loire et Olivier ! Même si ça avait été considéré ! Les Américains, bah, vont... On va dire que la... L'arsenal de la démocratie va commencer à équiper les Français libres ! Avec des avions made in America ! Et qui sont excellents ! Le B-26 Maraudeur... C'est quand même... C'est une belle machine ! Et voilà ! Mais l'avion ne va pas disparaître pour autant ! Cet avion vole trop bien ! Comprenez que... Tout le monde va l'utiliser, entre autres, pour faire du fretting ! Pour faire des missions cargo ! Parce que l'avion est très rapide quand vous enlevez tout l'armement ! C'est un avion qui peut aller à plus de 500 km heure sans problème ! Et on va commencer à l'utiliser ! Bah, comme... Comme on avait vu avec le... Le B-25, avec le A-20 ! C'est qu'on va commencer à avoir des gens qui l'utilisent pour des missions de ravitaillement ! Des missions cargo ! Ou euh... Même euh... Euh... Transporter du VIP ! Jean-Paul Emploi ! Merci mec ! Putain, dis-moi Jean-Paul Emploi ! Pardon pour le retard ! Mais c'est pas grave, tu me coupes en plein dans mon exposé ! Pas de soucis ! Le mec se sauve et en plus j'en vois chier, c'est beau quand même ! Merci mec, c'est très gentil ! Donc ouais euh... Notre joujou là, euh... Il va pas être perdu pour tout le monde ! Parlons des Allemands ! Nous les Allemands qui avaient récupéré les avions italiens, Mais en plus, avaient récupéré euh... Des nouvelles... Des versions de Vichy ! Ils vont créer un pool entier ! Ils vont créer un pool qu'on va appeler euh... Le... Les euh... Les 4... Les Loiret-Olivier 451 T... T, c'est pour la Louvre va-feu ! Et vous allez... Ah non, pas celui-là ! Et voilà ! Les cou... Le Loiret-Olivier 451 sous couleur allemande ! Ils vont opérer pendant euh... Quasiment jusqu'à la fin de la guerre ! En tant que transport de fret ! Donc ils sont simplement là pour euh... Le fait qu'ils sont très rapides ! On les envoie pour euh... Avec du carburant ! Donc ils font des missions de ravitaillement avec du carburant ! Ils peuvent embarquer quasiment 17 bonhommes à bord ! Ce qui est pas dégueulasse ! Euh... En mettant tout le monde bien aligné et bien serré ! Euh... C'est... C'est un avion euh... On va dire que c'est un avion de transport rapide ! Et les Allemands vont euh... Rien qu'avec une croix gammée ! Je vais sûrement... Euh... La vidéo va se faire flag ! Et je vais devoir attendre 3 jours ! Que quelqu'un regarde ! Pour voir que c'est juste une photo d'avion ! Bienvenue sur Youtube en 2023 hein ! Ils sont de plus en plus sûr hein ! Donc on a des euh... Des très très belles photos euh... D'avions... De euh... Loire et Olivier 451 T ! Voilà ! Donc ils sont simplement euh... Voilà ! Marignan 1942 ! Qui est euh... Un avion de transport allemand ! Voilà ! Ils en ont fait une petite version de transport euh... Pratique ! Les Allemands auront tout... Pendant toute la guerre une énorme pénurie d'avions de transport ! Ils auront des telles pertes en Junker 52 ! Que euh... Dès qu'ils pourront récupérer un avion correct euh... Pour en faire un avion de transport ils le feront ! Même si à la base c'était un... Un bombardier ! Mais bon ! Il peut embarquer une tonne ! Une tonne ! Dans la soute à bombe vous mettez autre chose hein ! Et c'est parti hein ! D'ailleurs regardez cette photo incroyable ! Regardez ça ! Si vous êtes malins à l'oeil vous pouvez deviner... A qui à partir cet avion ? C'est quoi le monstre dans le hangar ? Attends j'ai pas vu ! On va retourner sur la photo ! C'est quelle couleur ? Les américains bien sûr ! Donc les américains ont capturé... Ont capturé soit... Un... Un... Un Loire et Olivier 451 T allemand ! Ou un Loire et Olivier italien en Sicile en 43 ! Donc en Sicile il a été capturé hein ! Donc sur un aéroport sicilien ! Ils ont capturé à Loire et Olivier ! Et ils se sont rendu compte que ça volait... Particulièrement bien ! Et ils vont commencer à récupérer... Tous les Loire et Olivier qu'ils trouvent... Les américains ! Et ils vont les faire voler... En transport de VIP et de transport de fret ! Ha 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 ! On voit que ça a été peint un peu à l'arrache ! Mais ça, ça va voler sous couloir américaine ! Et les américains étaient eux aussi... Particulièrement fans de l'avion ! Et ils vont en utiliser certains ! Ceux qui seront capturés et en état de vol ! Ils ont peut-être aussi récupéré quelques pièces détachées en Afrique ! Allez savoir ! Donc ça, ça a été capturé en Sicile en 43 ! Pendant le débarquement en Sicile ! Sûrement sur un aéroport italien ! Et les américains se sont dit... Bah en fait il est pas si mal que ça ce petit avion là ! Et c'est parti ! Alors que les américains à l'époque ont quand même pas de la merde hein ! Mais voilà quoi ! Hop là ! Et voilà encore des photos... Sous couleur américaine ! Donc c'est sûrement le même avion ! Mais pris sous une autre couleur ! Hop là ! Ouais ! C'était sûrement un 451T allemand ! Capturé en Sicile ! Et qui a été réutilisé par les américains ! Ha ! Non mais hé ! Un bon avion c'est un bon avion ! Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Peut-être qu'il y avait un général américain là ! Qui avait pas d'avion de transport ! Et il s'est dit... Ah bah putain ! Bah ça y est ! Je peux faire comme Bradley Wisenhower ! Et je peux me... Je peux frimer avec mon propre avion de transport ! On en est là hein ! Mais comprenez que c'était normal hein ! Pour un général américain d'avoir son avion privé et tout ça ! Donc si les mecs... Personne ne voulait leur donner un avion ! Bah allez ! On récupère ce petit avion là qui vole bien et c'est parti hein ! Eisenhower avait son avion privé ! Patton avait son avion privé ! Modifié ! Tous les gros généraux généralement avaient leur propre avion transformé pour leur propre usage et confort et machin hein ! D'ailleurs à propos de Vichy ! Vichy va aussi envoyer des avions en Syrie ! Donc il y a la campagne de Syrie en juin 41 ! Où le Commonwealth va attaquer la Syrie et le mandat de Syrie pour dégager Vichy ! Parce que ça représente une menace entre autres pour l'Irak ! Et on a entre autres des Australiens qui vont participer au niveau aérien à la campagne de Syrie ! Et là vous avez par exemple Arrayac ! Alors ils vont se faire straffer au sol les quelques Loirier-Olivier ! Et là vous avez des Australiens qui prennent la pause du 3ème Squadron australien devant un Arrayac ! Arrayac en Syrie ! Ça prend la pause devant un Loirier-Olivier qui s'est fait straffer au sol ! On voit qu'il a été salement abîmé ! Et on voit qu'il y a pas mal d'autres épaves derrière ! Donc voilà les Australiens qui prennent la pause ! Devant des avions... Les pauvres épaves de Loirier-Olivier qui n'ont rien demandé à personne ! Mais malheureusement... Ouais ! C'est la guerre ! Donc ouais ! Vous voyez que Vichy va en perdre en Syrie ! Il va les utiliser pour un peu tout et n'importe quoi ! Ça va les bombarder Gibraltar ! Ça fera du transport et du trainee ! Ça va bombarder les Américains pendant Torch ! Puis après ça... On ne sait pas trop quoi en faire parce qu'on récupère un peu des avions ! Les Allemands pendant ce temps-là vont les utiliser pour faire du transport ! Et il faut que je commence à parler des tentatives de remotorisation ! Vous avez vu que l'avion avait déjà subi une très grosse motorisation ! Dès les Protos ! Puisque son premier moteur n'était pas bon ! On lui avait mis le Gnome Rhône ! Le 14N ! Et... Il s'avère que très tôt on a pensé à mettre sur le moteur... Sur l'avion des moteurs américains ! Entre autres le R1830 ! Qui est le moteur qu'on connaît du A20 ! Du B25 ! Mais ils ont aussi pensé à mettre carrément ! Et ça, ça viendra après la guerre ! Ils vont lui mettre des nouveaux moteurs français ! Mais aussi le moteur du B24 ! Ils vont aller récupérer des monstres ! Ils vont aller... Par exemple entre le R2600 ! Qui est le moteur du B24 ! Et aussi de quelques bombards des torpilleurs américains et compagnie ! Et si on mettait ça sur notre Loire et Olivier 451 ! Non mais c'est un avion qui en fait... Vous pouviez lui mettre n'importe quel moteur en étoile ! Et il va y avoir vraiment ! On va commencer ! Vu que les moteurs américains à l'époque... Les américains ont la chance incroyable de faire des moteurs exceptionnellement fiables ! En très très grande quantité ! Bah pourquoi pas mettre des moteurs américains dessus ! Et d'utiliser les cellules de l'avion ! On sait que l'avion est bon ! Pourquoi pas lui mettre d'excellents moteurs ! Donc on va avoir pas mal de tentatives d'essayer de mettre des moteurs américains ! On va avoir des protos, des mini-séries... Et voilà ! A la fin de la guerre ! En mai 45 ! On a encore quasiment 70 avions ! Qui existent par-ci par-là ! Y'a pas d'escadrilles ! Mais on a des avions ! On a encore des avions qui sont un peu là partout ! On en a en Afrique ! On en a en France ! On a encore des chaînes de montage intactes ! On a des pièces détachées ! Et... On va pas équiper... On va pas en faire des escadrilles ! Parce qu'on a des meilleurs avions ! On a... On a du B-26 Marauder ! On a de l'Invader ! On a de l'AVOC ! Pourquoi s'emmerder avec un avion de l'avant-guerre ? Et surtout... Ou au niveau logistique ! On a plus... Ça serait trop compliqué alors qu'on a des meilleurs avions ! Mais ! C'est un avion... Où là, pas mal d'avions français n'ont pas survécu à la guerre ! Lui va survivre à la guerre ! Dans des mini-séries assez exceptionnelles ! Dites-vous que... On va aller quasiment jusqu'en 1960 avec cet avion ! On va le retrouver... Je vais vous montrer une photo assez incroyable ! Hop là ! Voici un Loire et Olivier ! Quelqu'un peut me deviner la date ? Et où cette photo a été prise ? C'est une version très particulière ! C'est le Lo 455 ! C'est une version remotorisée aéropostale ! Non ! Air France va utiliser 10 pour l'aéropostale ! Indochine ! On est en Australie ! on est sur l'aéroport de Brisbane, cet avion, donc c'est un LO455 de reconnaissance aérienne, il a été modifié pour embarquer certains types de caméras, entre autres pour voir certains minéraux très particuliers, et en fait il est utilisé pour la géologie, et là il est en Australie pour simplement faire de la recherche géologique de certains types de minéraux, avec de la photo, et donc il est utilisé simplement comme avion de reconnaissance, et on est en 1954, mais c'est un avion qui est très pratique, très rapide, qui s'est piloté, et il remplit pas mal de tâches, donc on est en 1954, on est presque 10 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, c'est sûrement l'avion français d'avant-guerre, un bombardier ou chasseur qui va avoir des missions de combat, qui va rester le plus longtemps en service, ce qui est assez exceptionnel, donc là cet avion là, le 451, il est équipé du GNOME RON 14R, qui est encore une amélioration du 14N, donc du 14R, donc on l'a encore remotorisé avec un moteur d'après-guerre, voilà. Et on a encore cette photo, attendez, hop, ah là là là, regardez cette photo, on se croirait, on pourrait dire qu'on est au printemps 40, il est beau, on pourrait se dire qu'on est au printemps 40, mais pas du tout, on n'est pas au printemps 40, on est au début des années 50, et là c'est simplement une mission de reconnaissance, l'avion est encore dans l'armée de l'air, micro-exemplaire, pour des missions de reconnaissance, c'est un avion de reconnaissance, donc là on a encore un 455 PH, au début des années 50, pour de la mission de reconnaissance, c'est un avion avec sa remotorisation, qui est exceptionnellement rapide, il n'a aucun armement défensif, juste des appareils photo, là quand même, le poids de l'avion, on a quand même une équipe de winners là, donc on voit les 4 membres d'équipage, donc je ne l'ai pas dit, mais il y a 4 membres d'équipage, donc là même sur l'après-guerre, on a toujours 4 membres d'équipage, mais regardez-moi les Tchads, il y en a qui volent toujours, je ne crois pas, non, déjà que ça ne volait plus beaucoup, au début des années 50, donc je ne pense pas que ça vole aujourd'hui, même dans les musées, je ne suis même pas sûr qu'il reste, je ne suis même pas sûr qu'il reste des, Loire et Olivier 451, peut-être que quelqu'un aura la réponse dans le chat, en tout cas dans mes recherches, je n'ai rien vu passer, même dans les musées, des fois je n'aime bien récupérer des photos dans les musées, parce que c'est des beaux avions dans les musées, généralement ils sont bichonnés, donc là on a une photo, début des années 50, donc c'est un avion qui va voler beaucoup après la guerre, j'ai vu quelqu'un qui parlait d'Air France, dites-vous que Air France, ils ont une pénurie d'avions, je n'ai pas trouvé de photos, mais ils vont récupérer les avions allemands, ils vont récupérer les, rappelez-vous les 451T, les fameux 451T allemands, ils vont les récupérer, parce que les allemands faisaient la même chose, et Air France va avoir une dizaine de 451T allemands, pour faire de l'aéropostale, après-guerre, bah ouais, bon avion, c'est bête de gâcher le potentiel d'un bon avion, donc ça va voler beaucoup dans le civil, après-guerre, parce qu'il y a besoin d'avions, et le 451T allemand est un bon avion, donc on va remettre Air France dessus, et c'est parti pour des missions, hop là, donc ça pareil, c'est le 453, donc le 453 c'est une autre motorisation, donc on a plusieurs versions, on a le 455, d'après-guerre, le 453, et là, le 453 c'est encore une autre motorisation, avec un autre moteur, et ça, ça va être utilisé, pour du fret, et du transport de VIP, dans l'armée de l'air, voilà, un peu comme les B-25, et autres A-20-Avoque, qui étaient modifiés, pour les besoins, d'un général, ou d'un maréchal, qui voulait se balader, avec son avion privé, bah on va avoir, même chose, des Loire et Olivier 451, donc pour que c'est, qu'on fasse ça avec des avions, ça veut dire que ce sont des bons avions, ce sont des avions rapides, fiables, capables de tenir de grosses distances, capables de transporter pas mal de monde à bord, donc c'était des avions de, on a du mal à imaginer que ça, ça a été utilisé comme avion de transport, et que vous pouvez mettre une dizaine de mecs, sans problème à bord, avec tout confort, c'est dingue hein, donc voilà les, je trouve ça assez bluffant, qu'on ait un avion quand même, qui va arriver dans le pire moment, du réarmement français, qui va mettre beaucoup de temps à démarrer, près de 3 ans avant d'avoir les premiers exemplaires de série, et on le retrouve, en Australie, au milieu des années 50, pour faire de la reconnaissance, où on le retrouve à balader des généraux, encore, au début des années 50, c'est sûrement un avion qui va avoir la plus longue carrière, de cette, des avions d'avant-guerre, assez impressionnant je trouve, et c'est un avion pas connu du tout, donc oui, je le mettrais dans la même catégorie, en termes de génération, que les A-20, B-26, B-25, mais malheureusement, cet avion n'a pas la logistique américaine, n'a pas la démesure du complexe militaro-industriel américain, vous auriez donné cet avion aux américains, ils en auraient fait, un A-20 avoc, voilà, parce qu'ils avaient les moteurs, ils avaient vraiment des moteurs fiables, ils pouvaient en produire en très grand nombre, mais au final, ils en ont fait, je crois, du Loire et Olivier 451, ils en ont fait 550 je crois avions, au total, en rajoutant la production de Vichy, 550 avions, avec plus d'une centaine qui vont être perdus pendant la bataille de France, en soi, l'avion va quand même pas mal perdurer, il va être utilisé par tout le monde, mais il va être plus utilisé en tant qu'avion d'entraînement et avion de transport, c'est pour ça que vous verrez beaucoup de photos de 451, sans l'armement de bord, c'est que quand vous avez un avion d'entraînement ou de fret, l'armement ne sert à rien, vous voulez au contraire gagner du poids, pour gagner plus de portée, de vitesse, et donc vous verrez beaucoup de photos de Loire et Olivier 451, sans aucun armement, parce qu'il ne s'était pas utilisé pour ça, sur l'exemplaire de la photo, mais en tout cas, je trouve que c'est un très très bel avion, pas connu du tout, et... hé, Cocorico, pour une fois qu'on a des belles avions, et surtout qu'ils ont survécu un peu à la guerre, on a... voilà, où malheureusement les pertes, les pertes de l'été 40, et de la bataille de France, ne sont pas dues aux mauvaises qualités de l'avion, mais plus dans le contexte d'engagement, et le fait qu'on a engagé des avions dans une mission, où ils n'étaient pas adaptés, donc de l'attaque au sol à vraiment basse altitude, alors que c'est un bombardier moyen, qui est fait pour larguer ces bombes d'ACO quand même, 4000, 5000 mètres, avec peut-être une escorte, et... donc ouais, les lourdes pertes de l'été 40, comme d'habitude, j'ai souvent dit ça pour les avions français, mais ne sont pas représentatifs de la qualité des avions engagés, c'est juste que les Allemands nous ont mis une telle pression, et on était tellement pris avec le frog baissé, en pleine reconversion d'escadrille, création d'escadrille, que l'armée de l'air n'a jamais pu prouver son plein potentiel, parce que, bah, elle n'était pas prête à le prouver, tout simplement, il aurait fallu aux Français un an de plus, un an de plus, pour avoir une armée de l'air opérationnelle et viable, et malheureusement, les Allemands ne nous ont pas donné, cette année, ils ne nous ont pas permis d'apprendre, parce qu'ils nous ont cassé la gueule trop vite, et ils ne nous ont pas permis aussi de finir, de mettre en place nos plans de réarmement, voilà. Ça change du Amio... Ah ouais, mais l'Amio 143, un jour, il est dans la liste, l'Amio 143, voilà, un avion, un bon avion de merde, mais c'est un vieil avion, l'Amio 143, on va dire que ça, tous ces avions-là avaient vocation, euh... Alors, figure-toi que le Potest 630, je crois que je l'ai déjà fait, Rizli. Il me semble que de mémoire, j'ai déjà fait la famille des Potest 630. Il y a longtemps, mais je crois que j'ai déjà fait les Potest 630. Il me semble, hein. Donc, hé, Rizli, c'est bon ? Tu vas pouvoir directement, euh... aller voir le Warbird ! Ah 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 ! Bon ! Euh, on s'arrête là ? La semaine prochaine, je pourrais... Hé, ça fait quoi ? 4 Warbird ? On pourrait peut-être revenir sur du War Tank ? Euh... Laissez-moi aller voir mes listes. Alors, semaine prochaine, on pourrait faire le Comet ! Après, on aura un hors-série sur les As, les As de la Panzerfafeu, très intéressant. Et après, il y a l'IS-2. Oh là 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 là, du lourd ! Comet, As des Chars Allemands, IS-2. Pas mal, pas mal. Bon, euh... Je vais choisir, mais écoute, bien, 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 merci à toi. Hop là ! P-P-O, je crois. Hop là ! Ah là ! Parfait ! Bon, on s'arrête là ! Demain, c'est quoi la minute géopolitique jeudi ? Alors, je sais pas de quoi Naiti va parler, et moi, je vais parler du Qatar, et du gaz, du business du Qatar, et du gaz, euh, Qatari. Le gaz Qatari, qui fait quand même souvent les gros titres. Donc on va parler un petit peu du Qatar, euh, et de, enfin, je pense que je vais faire ça. Je suis pas sûr à 100%, il faut que je vois s'il y a assez de data pour en parler. Mais ouais, moi je vais parler du Qatar, et de, du juteux business du Qatar. Voilà. Et, demain, 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 je sais pas trop ce que je ferai en début d'après-midi, j'ai envie de refaire du Attila avec les Mongols, Résus, ça va donner plein de conseils, donc je vais essayer de mettre en pratique les conseils, et demain soir, on a une foire au livre sur les guerres victoriennes. Il y a Clément qui va venir nous faire une, une chouette foire au livre, j'ai vu sa doc, c'est magnifique, euh, sur les guerres victoriennes. Bon, sur ce, je m'arrête là, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine, et peut-être dans les prochains jours. Allez, ciao, ciao à tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501